Musique Nous avons passé en revue, dans une vidéo précédente, les différents publics qui fréquentent ordinairement une bibliothèque. Dans cette leçon, nous allons nous pencher sur les publics dits « spécifiques ». L'expression « public spécifique » désigne toutes les personnes qui sont éloignées ou empêchées d'accéder à la culture, soit pour des raisons physiques, soit pour des raisons psychologiques, soit pour des raisons sociologiques. Par exemple, une personne handicapée, qu'elle soit à mobilité réduite, aveugle ou sourd-muette, ne peut pas accéder à la bibliothèque et utiliser ses collections comme le fera une personne sans handicap. Même chose pour une personne âgée qui n'arrive plus à se déplacer, ou dont la vue a baissé, sans oublier les personnes emprisonnées ou hospitalisées. Dans tous les cas, un obstacle d'ordre physique les empêche d'accéder à la culture. Il y a aussi les cas où l'obstacle à surmonter est plutôt d'ordre psychologique. Par exemple, une personne illettrée, c'est-à-dire qui a été scolarisée mais qui maîtrise très mal l'écrit, considérera que la bibliothèque, avec tous ses livres, n'est pas un lieu pour elle. Enfin, il y a le cas des personnes en situation de précarité ou d'exclusion, et qui n'ont pas accès à la culture pour des raisons sociologiques. Par exemple, les chômeurs, les immigrés, ou encore les personnes qui ne parlent pas la langue du pays. Bien sûr, il existe des cas où ces obstacles se recoupent. Par exemple, une personne handicapée qui serait aussi au chômage, aurait des raisons à la fois physiques et sociologiques d'être éloignée de la culture. Ces trois catégories d'obstacles nous aident à mieux voir ce qu'on appelle les publics spécifiques, mais ce n'est pas fini. Car à cela, il faut rajouter les tout-petits, c'est-à-dire les enfants entre 0 et 3 ans, ainsi que les adolescents. Pourquoi, vous demandez-vous ? Eh bien, parce que leurs caractéristiques font qu'ils ont des besoins spécifiques en termes d'accès à la bibliothèque. Par exemple, un bébé de 4 mois a besoin, comme tout le monde, qu'on lui raconte des histoires. Il sera très attentif aux images, aux sons et à l'aspect ludique du livre, et prendra du plaisir à ce moment privilégié de lecture avec un de ses proches. La bibliothèque doit donc proposer des collections adaptées, album à toucher, histoire courte, et mettre en place les conditions de cette lecture, c'est-à-dire des coins avec coussins et sièges pour le bébé et l'adulte. Comme vous le voyez, les publics spécifiques se distinguent des publics ordinaires par deux aspects. Ils sont tenus éloignés par des obstacles divers, et les services de base de la bibliothèque doivent être adaptés pour leur convenir. Voyons donc maintenant comment adapter ces services de base. La première chose à faire, c'est évidemment d'identifier les publics spécifiques sur votre territoire, et d'identifier les obstacles auxquels ils sont confrontés. Par exemple, il est évident qu'une personne à mobilité réduite ne pourra pas accéder à votre bibliothèque s'il faut monter plusieurs marches. Et la solution à pourvoir sera bien sûr d'installer une rampe d'accès. Dans le cas des personnes qui sont mal à l'aise à l'écrit, vous pouvez les orienter vers des séances de contes ou de lecture à haute voix. Et pour ceux et celles qui ont des difficultés avec la langue française, n'hésitez pas à adopter leur langue de prédilection et à l'utiliser pendant vos ateliers. Ce sera également une bonne occasion de mettre en valeur leur culture traditionnelle. Ne négligez pas ces options, car ce sont des cas que vous rencontrerez souvent. Mais certains cas seront parfois plus complexes. Par exemple, comment savoir d'emblée quels sont les besoins d'une personne hospitalisée de longue date ? C'est là qu'il sera intéressant de mettre en place des partenariats qui vous permettront de mieux connaître les difficultés rencontrées par les personnes et donc de leur proposer le bon service. Vous pouvez, par exemple, établir un partenariat avec un établissement de protection infantile pour aller lire des livres au tout petit dans les salles d'attente de consultation. Ou bien organiser un atelier BD en prison avec un dessinateur et valoriser le travail des détenus par la création d'un blog. Comme vous le voyez, ce sont des cas où il faudra le plus souvent sortir de la bibliothèque pour aller à la rencontre de ces publics spécifiques. Vous allez me dire, les publics spécifiques sont quand même minoritaires dans la population de ma collectivité. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'organiser les services de la bibliothèque pour au final ne toucher qu'une minorité de personnes ? A cela, je vous répondrai, êtes-vous sûr qu'ils sont si peu nombreux ? Et surtout, quand bien même ils le seraient, rappelons que la bibliothèque est un service public qui se doit de proposer à tous un accès égal à la culture. Toutefois, soyons clairs, il sera difficile, voire impossible, de proposer des actions et des services à destination de tous les publics spécifiques, car chaque public est différent et requiert des attentions particulières, tandis que votre temps et vos moyens sont malheureusement limités. Plutôt que de vous éparpiller, mieux vaut commencer par cibler ceux qui sont les plus présents sur votre territoire. De plus, l'élu de votre collectivité vous demandera peut-être d'organiser un service plutôt pour les adolescents ou plutôt pour les personnes handicapées, selon les actions qu'il aura entrepris de mener, ce qui vous guidera dans vos choix. Dans tous les cas, les bénéfices pour votre établissement seront excellents. Vous contribuerez à élargir les publics qui le fréquentent, vous ferez connaître votre action auprès des partenaires que vous solliciterez, et surtout, vous renforcerez le rôle d'intégration sociale de la bibliothèque, ce qui est, rappelons-le, le cœur véritable de la mission du service public. A bientôt pour une prochaine vidéo.